salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh maakoum faysal marawi alors cette vidéo l'objectif de la présentation en général de l'ensemble du programme le sixième semestre mais avant de commencer je voulais féliciter le nesdl les valides au flèche et 5 maîtris mou au jabou des bons résultats et je vous souhaite une très bonne continuation alors avant de commencer la vidéo je vous demande de sa bonne f la chaîne youtube les mes amateurs abonnent un chou bien sûr faire le jardin des choses comme aïjadid djl lâcher alors commençons par une présentation générale djl ga les modules adn a bien sûr le management stratégique adn a théorie des organisations dans les relations internationales ou là les relations économiques internationales adn a le recherche opérationnelle et l'économétrie alors commençons par le management stratégique ou fkou la matière adn a vous présentez les objectifs djl a ou comment peut-on préparer avec la matière alors pour le management stratégique le premier objectif ou en fait mou la stratégie de l'entreprise c'est quoi une stratégie de l'entreprise meni jetna la stratégie de l'entreprise c'est-à-dire l'histoire djl a au chou mais les particularités ou les caractéristiques djl a et à nouveau chard et l'accord différents typologie djl l'estat les stratégies rade et l'homme ferme au les différentes particularités les différentes caractéristiques ou ce qu'on a malé stratégie l'arrivée appliquée par l'entreprise mâtonne l'hier sera ou l'entreprise l'équipe et la ainsi de suite de même on va connaître les principaux outils de l'analyse stratégique yani n'a par exemple une entreprise et vous voulez faire une analyse stratégique ça veut dire vous voulez déterminer les opportunités de l'entreprise diel les les menaces vous voulez déterminer les différentes environnement diel que les différents éléments composantes diel en l'environnement diel comment et quels sont avec un goût le souhait djl de même elle le cours djl management elle va nous rendre capable à formuler une stratégie yanné qui va changer d'indiquer à une stratégie je nomme les étapes à suivre pour élaborer pour formuler une stratégie que ce soit au niveau de l'entreprise ou là au niveau de notre vie quotidienne alors pour la préparation de cette matière je préconise ou là n'a kan yani l'a ou l'haja kan htim beha hiya d'assister au niveau du cours et prendre note haddi haddi tu vois gale et les gale et les matières hiya ou l'élément camp d'habi il faut assister au cours ou t'assister et non pas physiquement mais hattem à naouyen tkul xadar l'aql dielk xadar bej ou katakud de note ou katakawil tfem maa l'prof par la suite vous devez élaborer votre propre au cours yani a tchidda kshil l'aîch dite mna enlil prof à taffoud l'policopédie a lu ati saoul tfem la lit ou tfem elle a dit un cours d'yea la clé est con tfa mou d'aile ou par il t'a culpa le fame a diag de même saoult tfem le temps de l'entraînement ou djels l elle a les dix c'est attention parce que l'examen c'est une dissertation yani saoult à dapta maa les dix c'estation c'est comme tout le monde à la les différents sujets qui va jardin d'élan traduction qui va jardin de développement qui va changer de conclure et qui va changer de travail en général et de même il faut discuter les différentes informations avec vos collègues on a un état pour les états pour les états pour discuter et les idées au niveau de l'examen c'est toujours sous forme de dissertation c'est à dire un sujet à discuter et l'important est de synthétiser il ne faut pas dire qu'il n'y a qu'un sujet chapitre 4 ou chapitre 3 ça fait je vais discuter chapitre 3 non, il faut avoir la capacité de lier entre les différents chapitres ou entre les différents éléments du cours alors passons à la matière des théories des organisations l'objectif qu'est-ce qu'une approche et qu'est-ce qu'une théorie où je n'ai pas les différentes théories que ce soit traditionnelles et modernes de l'organisation on voit que l'on a la théorie qu'on a la vision ou le point de vue ce sont les points de vue avec Mohamed ou avec Hassan ou avec Ahmed ou avec ils diffèrent c'est-ce qu'on a les différentes conceptions que ce soit traditionnelles c'est-ce qu'il y a l'éclat dans le début du XXe siècle tel non-jour ainsi qu'on doit être capable à comprendre et à analyser les différentes structures de l'entreprise à l'éclat des différentes structures ce n'est qu'on a en tant qu'économiste en tant qu'une personne qu'arrête les théories des organisations on n'arrive comment peut-on comment puis-je organiser dès que l'entreprise dit allez je n'ai la structure je n'ai pas les structures efficaces je n'ai pas les structures les avantages et les inconvénients de différentes structures pour la préparation et comme je vous ai dit la première des choses assister au cours et prendre note alors ainsi qu'il faut élaborer le cours parce que c'est très très intéressant et c'est très très riche des informations de même il faut essayer de comprendre les principes de chaque approche et de chaque théorie c'est pour cette raison je vous conseille d'élaborer les fiches d'études qui ont fait théorie ce sont les principes les avantages et ce sont les limites c'est une page qui est sous forme de résumé qui est possible de comprendre ce qui est 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 une dissertation ou des questions sous forme de QCM questions réponses multiples pour les relations économiques internationales l'objectif qui est des théories des théories contemporaines du commerce international ce qui est le commerce international l'accepter le commerce international les conceptions classiques depuis Adam Smith ou de la théorie moderne qui est le commerce international ou le mécanisme du commerce international De même, on va comprendre les différentes politiques du commerce international qui sont deux, principalement. Quel est le libre-échangeisme ou quel est le protectionisme. L'État, ce qu'est-ce qu'on va dire, c'est de structurer les relations avec les deux ou les autres. Ou est-ce qu'on va se dérouler les barrières ou est-ce qu'on va se dérouler les billets banaliens. Et bien sûr, on doit comprendre les mécanismes du système monétaire international. On est deux pays, qu'est-ce qu'on va dire, on va se dérouler les barrières ? Par quel monnaie ? Tout simplement. Automatiquement, on va se dérouler le système monétaire international, l'historique diallo, ou qu'on va se dérouler les mécanismes, qu'on va se dérouler, comment ça marche. Ainsi, pour la préparation, assistez au cours et prendre note. C'est toujours. Et bien sûr, il faut élaborer votre propre cours. Essayez de préparer un résumé de la matière. Donc, on va se dérouler les mots-clés sur chaque théorie, les mots-clés sur chaque élément, sur chaque principe. Au niveau de l'examen, c'est un QCM sous forme de questions directes. Il faut juste comprendre les théories. Tu comprends tous les choses, tous les principes, tous les climatismes. C'est ce qu'on va se dérouler. C'est ce qu'on va dire. Alors, passons maintenant aux deux matières. Les mots-là, on a un seul module, les mots-là, la recherche opérationnelle et l'économétrie. Les mots-là, deux matières pratiques. L'objectif de la première, les mots-là, la recherche opérationnelle, c'est qu'on a la capacité de résoudre des problèmes liés à la gestion des entreprises. Principalement, les problèmes liés à la quantité produite, la gestion du stock. Je dois comprendre comment je vais passer du problème lié au niveau de l'entreprise, un problème réel, un problème de gestion. J'ai deux produits, je ne sais pas combien produire de A, combien produire de B. Alors, je dois passer de ce problème réel avec des contraintes, liés à la quantité des contraintes, à un modèle mathématique. C'est-à-dire que le modèle mathématique, on a besoin d'une résolution par les différentes méthodes. Alors, il faut le graphique, le simple, les méthodes algébriques, ainsi de suite. Pour la préparation, la même chose. Assister au cours et prendre note. Et de même, il faut réviser les bases mathématiques. En tant qu'il est aussi en matière de coordonnée. Pour la dernière matière liée à l'économétrie, l'objectif est principalement d'analyser les différents domaines économiques en se basant sur des modèles économétriques. On va passer des théories économiques à des modèles économétriques liés à la croissance. Il faut expliquer la croissance en tant qu'économètre, l'élaboration d'un modèle explicatif de la théorie économique, le problème ou le phénomène économique. De même, l'économétrie vise à estimer et de tester ces modèles économétriques tout simplement. Je dois estimer les valeurs de A et les valeurs de B afin de prévoir une prévision le futur. De même, il faut tester tous les modèles. Ils sont valables, ils vérifient les hypothèses d'iallôme. Pour la préparation de la matière, il faut assister au cours et s'adapter avec les exercices principalement du polycope. Quel polycope fait des exercices ? Il faut comprendre et apprendre. Comprendre et apprendre. Il faut comprendre et apprendre. Les différentes formules mathématiques de l'estimation sont répétitives. Au niveau de l'examen, il y a des questions de cours. Alors, c'est pour cette raison que j'ai mis le quatrième point. Il faut élaborer vos résumés. Il faut les propres résumés. Il faut faire des questions de cours. Il faut faire des compréhension de cours. Il faut faire des exercices. Il faut faire des exercices directement. Pour terminer cette vidéo, voilà des différentes sources bibliographiques. Il faut faire des choses de préparation. de l'ensemble de ces matières. Il a pris tout pour s'approfondir les différentes matières. Ou là, pour comprendre plus, faire des différentes matières. Les sources bibliographiques, je peux vous les envoyer. Mettez seulement vos emails, les commentaires. Ou les bras, les bras, les bras, les bras, bien précis. Marahba. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube et de mettre vos commentaires si vous avez aimé la vidéo ou non. A très bientôt.